Cette histoire, c'est l'histoire d'un monde obsédé par le matériel. C'est une histoire à propos d'un système en crise. On détruit la planète, on se détruit entre nous, et on n'est même pas heureux. Le point positif, c'est que lorsqu'on commence à comprendre le système, on entre en voie une multitude de solutions. C'est l'histoire des cosmétiques, la vérité sordide des toxiques. Vous savez, j'adore mon shampoing à pantène prouvée. Soit douzaine de produits cosmétiques que j'utilise chaque jour, c'est le seul dont je ne pourrais jamais me passer, parce qu'il donne à mes cheveux de terme le brillant absolu. Mais comment ça marche ? C'est ce que je me demandais l'autre jour. Alors j'ai décidé de lire la liste des ingrédients en dos. Sodium, lorette, sulfate, tetrasodium, EDTA. Et là, je vous laisse déchiffrer et je n'arrive pas à le lire. C'est quoi ces ingrédients ? J'ai donc apporté cette liste et mes produits à des scientifiques afin d'obtenir des explications. Mon pantène prouvée contenait des substances cancérigènes, comme plein de produits dans ma salle de bain. Écran solaire, rouge à lèvres et même le shampoing pour mon bébé. Et voilà, les problèmes d'asthme, de fertilité chez l'homme. Alors comme la plupart des mères, j'essaie de préserver le bien-être et la sécurité des miens. Alors que faire quand on réalise que la salle de bain est un véritable champ de mine ? Pour trouver des solutions, on doit s'intéresser au point principal sur lequel repose cette économie matérialiste. Si lors de la fabrication, on ajoute un produit toxique, comme par exemple dans un shampoing pour bébé, vous aurez à la sortie. Un shampoing pour bébé toxique. Des produits toxiques dans le corps des ouvriers. Dans la communauté, l'environnement et bien sûr dans le corps du bébé. Alors jetons un coup d'œil à cet environnement toxique dans lequel nous évoluons. Par exemple, la salle de bain. Chaque jour, en moyenne, une femme utilise 12 produits cosmétiques et un homme 6. Chaque produit contient au moins une douzaine de produits chimiques. Moins de 20% des produits chimiques utilisés dans les cosmétiques ont été testés sur la santé humaine. Donc on ne sait pas vraiment quels sont les effets de ces produits sur notre santé. Voudriez-vous voyager dans un avion dont seulement 20% des systèmes ont été contrôlés ? Bien sûr que non. Ces ingrédients chimiques ne sont pas tous dangereux bien sûr, mais nous savons que beaucoup le sont. Certains sont cancérigènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent déboucher sur un cancer. Certains sont neurotoxiques. Et il est prouvé qu'ils altèrent le développement cérébral et le système reproductif chez les animaux. Mais attendez, ne sommes-nous pas nous-mêmes des mammifères ou des animaux ? C'est comme une expérience géante où on utilise tous ces produits chimiques mal évalués en attendant de voir ce qui se passe. J'ai fait un test pour connaître les produits toxiques présents dans mon organisme. Mon corps contient du mercure, du triclosan, du plomb, etc. Et le vôtre aussi ! Même les enfants naissent avec l'organisme pollué. Je sais que nous ne pouvons pas vivre dans un monde sans plomb. Et doit-on pour autant mettre du plomb dans le rouge à lèvres ? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai acheté les mauvais produits. Au supermarché, le choix de produits est immense. Rouge à lèvres en 49 couleurs, shampoing pour cheveux secs, gras, fins, frisés, colorés. Mais où est le choix qui est réellement important ? Les produits qui sont sans danger. En fait, le bon choix ne se produit jamais car les produits présents en rayon sont poussés par les industriels et le gouvernement. Mais qui sont ces sociétés ? Par exemple, Procter & Gamble. Ce sont eux qui vendent d'herbe à l'essence, le shampoing numéro 2 aux U.S.A. Il contient des substances pétrochimiques toxiques, dérivées du pétrole. Depuis quand le pétrole est-il un végétal ? Sous les étiquettes des produits cosmétiques, herbal, natural, organique, n'ont pas de définition légale. Ce qui veut dire que n'importe qui peut inscrire n'importe quoi sur une étiquette et ils le font. Imaginez-vous un best-seller s'appelant pétro-essence. Le pire se trouve dans les produits de défrisage ou les crèmes éclaircissantes. Tiens ! Estée Lauder me propose de combattre le cancer du sein. Très bonne idée ! Mais regardez, ils utilisent dans leurs produits des produits chimiques liés au développement du cancer. La meilleure façon de lutter contre le cancer ne serait-il pas d'enlever de leurs produits les substances cancérigènes ? En fait, je n'ai le choix qu'entre des accroches marketing sur des flacons. Mais ces personnes, ces gars-là, disposent d'un vrai pouvoir de décision quant à ce qu'ils mettent dans les produits. Et ceci se passe là, dans les labos où ils élaborent leurs formules. Pourquoi les fabricants de cosmétiques utilisent tous ces produits toxiques ? Essayent-ils de nous empoisonner ? Pas vraiment. Ils sont encore dans un état d'esprit années 50, où les gens croyaient à une meilleure vie au travers de la chimie. Dans l'enthousiasme général, ils ont simplement oublié d'étudier l'impact de ces produits chimiques sur la santé humaine. C'était il y a des années, et pourtant aujourd'hui, on n'utilise pas ou prou les mêmes produits chimiques et toxiques. Aujourd'hui, les grands fabricants de produits cosmétiques nous disent que les doses de produits toxiques sont trop faibles pour être dangereuses. Ok ! Peut-être si vous les utilisez une fois par an. Mais ces différents composants toxiques sont utilisés tous les jours. Un peu de produits toxiques sous les bras, dans les cheveux, sur les lèvres. Et les esthéticiennes sont en contact avec ces produits dangereux toute la journée. Les industriels sont habitués à travailler comme ça. Et malgré les informations scientifiques sur la toxicité de ces produits, il n'existe pas de loi pour les interdire. Alors vous vous dites, ce n'est pas possible que personne ne se soucie de la dangerosité des produits qu'on s'applique sur le corps ? Non ! Définitivement, non ! Le Food and Drugs Administration n'évalue même pas le risque de ces ingrédients. Depuis 1938, ils ont interdit seulement 8 produits sur plus de 12 000 ingrédients utilisés en cosmétique. Ils ne souciaient même pas que l'ensemble des ingrédients soient listés sur les étiquettes. Là, nous serons d'accord qu'un peu d'intervention de l'État est nécessaire. Ce vide dans la réglementation laisse entrevoir un réel espoir pour cette industrie de la cosmétique. Ils établissent leur propre comité et éditent leurs propres normes. Donc vous voyez, ce n'est pas notre faute si ces produits cosmétiques toxiques finissent dans nos salles de bain. C'est à cause d'un système vicieux et défaillant qui ignore ces règles simples du « toxic in, toxic out ». Mais nous pouvons agir. Il existe des ressources online qui nous permettent de nous protéger, et par exemple de détecter les bons produits disponibles sur le marché. Mais les vraies actions consistent à faire pression sur les acteurs de ce système. Parce que si nous voulons vraiment améliorer les choses, nous devons agir sur ces industriels au travers de lois. Les parents, les employés de ce secteur, demandons au Congrès de passer de nouvelles lois, donnant aux autorités compétentes le pouvoir de contrôler que nos produits de soins et d'hygiène sont sans danger. Nous avons besoin de lois basées sur le bon sens et le principe de précaution. Ne laissons pas déterminer quel pourcentage de plomb est autorisé dans un rouge à lèvres, mais interdisons simplement les substances toxiques de ces produits. Certaines lois simples peuvent imposer aux industriels de sortir de cette tête à l'esprit années 50, et nous permettent d'être jolis et resplendissants sans produits chimiques dangereux. Il existe déjà des entreprises proposant des produits sans danger pour la santé. La chimie verte a développé des ingrédients non dangereux pour l'homme et l'environnement. Les gouvernements européens ont déjà interdit l'utilisation de nombreux produits chimiques toxiques et les industriels se sont adaptés. Dès lors que les cosmétiques sont formulés sans ces produits, et que les formules sont clairement indiquées sur l'emballage, alors on se sent confortable pour faire nos achats. On peut choisir notre style de coiffure, notre rouge à lèvres mat ou brillant, on peut aussi choisir de se sentir bien sans utiliser 20 produits. Mais quel que soit notre chose, le plus important est d'avoir choisi des produits sans danger pour notre santé.